Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Planète Zoho dans laquelle on va découvrir un peu plus en détail le nouveau pack Twilight qui se traduit donc en français par Crépuscule. On est donc sur un pack contenant 5 nouvelles espèces d'animaux et des nouveaux éléments de décor. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est dans une première partie de vous présenter tous les nouveaux éléments de décor et dans une seconde partie de vous présenter les 5 nouvelles espèces d'animaux. Allez c'est parti, je vous emmène. Nous voici donc sur la map du jeu sur laquelle j'ai placé tous les nouveaux éléments de décor qui viennent avec ce pack Twilight. Comme vous pouvez le voir, on retrouve comme habituellement une série de nouveaux murs. Donc là on est sur des briques maçonnées avec possibilité de recolorer 3 briques ainsi que le mortier. On retrouve les éléments habituels, donc les toits plats, les toits arrondis, les arches, les murs qui sont sur gris, les murs qui sont hors gris que vous allez pouvoir incliner. On retrouve les murs inclinés pour les toits, les murs arrondis, etc. On a aussi une nouvelle gamme de toits. On a quand même pas mal de déclinaisons sur ces toits-là. On retrouve les toits habituels ainsi que des toits d'angle. On retrouve ici des toits pour des tourelles, donc de différentes tailles. On a pour les grandes tourelles et les petites tourelles que l'on va voir juste après. On a ici des champignons très grands. Comme vous pouvez le voir par rapport à la taille des toits, ils ont relativement très grands. Vous allez pouvoir les recolorer de plusieurs couleurs. Et dans le noir, ils sont lumineux. Donc c'est plutôt pas mal. On retrouve ici les autocollants reprenant les 5 nouvelles espèces de ce pack. Donc on a ici le raton laveur. On a ici la moufette, le renard roux. On a ici le wamba et on a ici la roussette d'Egypte. On a encore quelques nouveaux autocollants ici. Donc on retrouve notamment les araignées, quelques branches d'arbres, des champignons, des toiles d'araignées. Que vous allez pouvoir bien évidemment recolorer de couleurs différentes. Et normalement, ils sont phosphorescents dans le noir. Voilà. On retrouve ici des yeux qui sont lumineux dans le noir aussi. Ici, on a quelques petits objets métalliques. Notamment un bras zéro ici pour faire une grosse lampe. On a un petit code métallique. On a une chaîne que vous allez pouvoir assembler entre elles pour pouvoir faire des chaînes beaucoup plus longues. Vous allez pouvoir évidemment accrocher la lanterne à ces chaînes. On a ici une grosse charnière. Ici, une petite poignée de porte. Une serrure. Enfin voilà, quelques supports en métal. On a ici les fameuses gargouilles que l'on voyait sur les screens de Planet Zoo. Donc on retrouve le renard. On retrouve la moufette. On retrouve ici le raton laveur. Et là, on a le wamba commun. On a trois sortes de citrouilles qui seront vraiment très sympas pour pouvoir thématiser les eaux sur le thème d'Halloween. On a une petite, une grande, une moyenne qu'on va pouvoir évidemment recolorer sur plusieurs parties. On a ici une nouvelle optimisation. Donc c'est un ballon en forme de citrouille. Alors on retrouve aussi des nouvelles pièces de bois. Ici, des nouveaux piliers. Avec ici une section de porte. Des piliers un petit peu plus petits. Quelques panneaux en bois avec des formes arrondies. On a ici des plaques en métal de différentes tailles. On a des vitres qui font un peu vitrail. Donc c'est plutôt sympa. On a ici aussi des petits panneaux lumineux. Donc que vous allez pouvoir placer derrière vos vitres. Et du coup, dans le noir, on va pouvoir avoir une lumière en fond. On passe ensuite aux fameuses tourelles que je vous parlais tout à l'heure. Donc on a ici une tour de cette taille-là. Et avec les arches ici, on a cette tour-là. Et on les a en plus petites. Pareil pour les toits de tour ou les bases de tour. Vous avez les deux tailles différentes à chaque fois. On a aussi une nouvelle clôture. Vraiment très sympa. Vous allez pouvoir y ajouter ici le petit pilier pour faire les jonctions entre les deux. On a la version arrondie. Et on a un gros pilier ici, je pense, pour les portes. Ensuite, on passe à quelques éléments de maçonnerie. Donc on a en plusieurs tailles pour certains. On a ici quelques habillages, des cubes, des plaques. Ici, on a des machicoulis. Donc voilà, quelques petits éléments de structure pour décorer vos façades. On a ici des poutres de béton. Voilà, des piliers. Voilà, différentes façons. Formes et structures qui vont apporter un peu de détails à vos façades. On a ici quelques arches en deux formats à chaque fois. Et ici, on a des grosses plateformes pour pouvoir poser les gargouilles par exemple. En termes de végétation, on a ces trois nouveaux arbres qui arrivent. Donc c'est le même en trois tailles différentes. Donc c'est un if commun. Vous avez le grand, le moyen, le petit. On a aussi des nouveaux pins un peu horrifiques. Donc en plusieurs formats. On a de nouvelles plantes. Donc des grandes digitales de différentes couleurs. On a ici des champignons fantômes. On a des arômes ici en lot aussi par plusieurs. On a des feuilles mortes que l'on va pouvoir poser sur le sol. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Des nouvelles roches qui sont en forme de stalactites. que l'on va pouvoir recolorer à souhait. Comme les faux rochers que l'on a dans le jeu. Et on a aussi ces lières panachées. Alors ces lières viennent peut-être avec la mise à jour gratuite. Je ne suis pas certain. Puisque quand j'ai filtré le pack Twilight, ces lières n'apparaissaient pas dans celui-ci. Donc je pense que celles-ci viendront avec la mise à jour. Sauf si bien évidemment, ils n'ont pas mis le tag Twilight pour ces lières. Voilà pour les nouveaux éléments de décor. On a en termes de service un nouveau banc sur le thème vraiment horreur. Deux nouvelles poubelles. Une qui aura un effet potion magique, etc. Et une version normale. On a aussi une table en forme de toile d'araignée avec les bancs. Et le parasol très 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 haut. Mais très sympathique. On a un nouveau chemin qui vient aussi avec le pack. Donc vous avez la version sans bordure, avec bordure. Et avec les barrières qui sont vraiment très réussies pour le coup. Voilà donc pour ces tout nouveaux éléments de décor. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer aux nouveaux animaux de ce pack. Allez c'est parti. Passons maintenant donc aux 5 nouvelles espèces d'animaux. On a donc 4 espèces qui se trouvent dans les enclos. Et une nouvelle espèce de vivarium. Avec un nouveau vivarium pour cette espèce. Qui sont donc les vivariums visitables. Qui sera donc disponible dans la mise à jour 1.11 gratuite. Cependant, si vous n'avez pas le pack Twilight, vous ne pourrez pas mettre d'animaux à l'intérieur. On commence donc par cette espèce de vivarium qui est donc la roussette d'Egypte. Donc là, j'ai placé le blueprint qui vient avec le pack Twilight. Donc vous pouvez voir en même temps quel type d'architecture on peut faire avec tous les nouveaux objets. C'est vraiment très sympathique. Moi j'aime beaucoup en tout cas. On va pouvoir vraiment faire des zones thématisées horreur Halloween dans nos zoos. Et ça c'est vraiment un plus pour cette période. Donc vous pouvez voir que le vivarium est relativement très grand par rapport aux autres. On retrouve ici les portes avec les lames PVC. Bon là, il y a un petit peu de monde qui a envie de voir les roussettes d'Egypte. Donc les lames PVC sont un petit peu en freestyle. On va pouvoir rentrer à l'intérieur. Donc le vivarium de base, vous allez pouvoir choisir les murs, le plafond, le sol, les portes, etc. Ou ne rien mettre du tout. Mais ça, vous pouvez le voir dans la vidéo que j'ai faite sur la mise à jour gratuite 1.11. On va donc aller voir les roussettes d'Egypte. Donc on a ici une toute petite roussette. Donc c'est une chauve-souris clairement. Au niveau de la zoopédie de cet animal. On a donc une préoccupation mineure pour cette espèce. Au niveau de son habitat naturel, on les retrouve donc sur le continent africain et asiatique. Dans plusieurs régions, dont la Turquie, Chypre, Syrie, Liban, Israël, Jordanie, etc. Au niveau du biome, on est sur un biome prairie, désert et tropical. Et la température minimum requise est entre 21 et 32 degrés. Donc c'est un vivarium visitable. Je pense que par la suite, on aura d'autres espèces volantes pour ces vivariums visitables. Je l'espère en tout cas. Mais s'ils nous ont sorti des vivariums visitables, ce ne sera pas pour mettre qu'une seule espèce. Au niveau de la taille du groupe, on peut aller de 5 à 35 roussettes dans le vivarium. Ce qui est plutôt pas mal. Il n'y a aucune domination sur cette espèce. Et on a un système de reproduction par promiscuité sexuelle. Au niveau de la maturité sexuelle, on est sur du 15 mois. Stérilité, jamais. Nombre de petits par portée, un seul. Et avec une période de gestation de 4 mois. Période entre deux portées, 8 mois. Et reproduction en captivité moyenne. Voilà donc pour l'espèce de vivarium visitable. En espérant en avoir beaucoup plus par la suite. Ensuite, on va passer maintenant à la prochaine espèce. Qui est donc le raton laveur. Alors, que nous dit-on sur la zoopédie du raton laveur ? Le raton laveur, c'est une préoccupation mineure également. Au niveau de son habitat naturel. On le retrouve sur les continents d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale. Notamment dans les régions du Canada, des Etats-Unis, du Mexique, Guatemala, etc. Au niveau du biome, on est sur des biomes aquatiques, climat tempéré, taïga, prairie et tropical. Pour ce qui est du terrain requis pour un adulte, ce sera du 2 cm² minimum. Il lui faudra au minimum 20 m² de structure d'escalade. Et 10 m² d'eau pour qu'il puisse aller faire tremper. Au niveau de la température, on va avoir une température comprise entre moins 9 et 42 degrés. Ce qui laisse quand même pas mal de choix en termes de biome. Et il vous faudra une clôture anti-escalade de niveau 2 supérieur à 3 mètres. Pour ce qui est de la taille du groupe, on pourra aller jusqu'à 2 mâles et 3 femelles. Au niveau de la domination, il n'y en a aucune. Bien que les individus plus gros puissent être plus dominants. Système de reproduction, on est sur de la promiscuité sexuelle également. Et relation avec les humains, confiant. Donc on va pouvoir apparemment faire rentrer les visiteurs dans les enclos. Au niveau de la maturité sexuelle, on est à 2 ans. Stérilité, jamais. Nombre de petits par portée, entre 2 et 4. Période de gestation et d'incubation, 2 mois. Et période entre 2 portées, 12 mois. Reproduction en captivité, facile. Pour ce qui est de l'optimisation inter-espèce, le raton laveur tire un avantage à partager son enclos avec le castor du Canada et la mouffette rayée. Ensuite, on passe à la suivante, qui est la fameuse mouffette rayée. Donc au niveau de la zoopédie de cette espèce, on nous dit quoi ? La mouffette rayée, c'est une préoccupation mineure également, une fois de plus. Pour l'habitat naturel, on la retrouve sur le continent d'Amérique du Nord et dans les régions du Canada, des Etats-Unis et du Mexique. Le biome, on est sur un climat tempéré, prairie et taïga. La taille requise de terrain minimum sera de 180 m² pour un animal. Pas besoin de structure d'escalade, ni de lac, ni de profondeur pour nager. Et pour ce qui est de la température, il faudra avoir une température comprise entre moins 7 et 38 degrés. Pour la clôture, ce sera du niveau 1 supérieur à 1m25, donc une toute petite clôture. Au niveau du groupe, on pourra avoir jusqu'à un mâle et une femelle, pas plus. Pour ce qui est de la domination, il n'y en a aucune. Le système de reproduction, on est sur de la polygynie. Relation avec les humains timide, donc les visiteurs ne peuvent pas rentrer dans les habitats. Et je vous conseille de mettre des vitres sans teint pour éviter qu'il y ait du stress pour les animaux. Maturité sexuelle, on est sur 1 an. Stérilité, jamais encore une fois. Nombre de petits par portée, entre 1 et 5, ce qui est plutôt conséquent. Période de gestation et d'incubation, 2 mois. Et période entre 2 portées, 12 mois, ce qui laisse quand même pas mal de temps entre les deux. Reproduction en captivité, facile également. Au niveau du bonus inter-espèce, la moufette rayée tire un avantage à partager son habitat avec le castor du Canada, donc le chien de prairie à queue noire et le raton laveur. Donc voilà pour la moufette rayée. Ensuite, on passe à la suivante, qui est donc le renard roux. Au niveau de la zoopédie de l'animal, on nous dit que c'est une préoccupation mineure également. Au niveau de l'habitat naturel, on le retrouve sur le continent d'Amérique du Nord, Europe, Afrique et Asie. Dans les régions du Canada, des Etats-Unis, du Maroc, etc. Au niveau du biome, on est donc sur du climat tempéré, du taïga, de la prairie, du désert et de la toundra. Pour ce qui est du terrain minimum requis, il nous faudra 250 m² minimum pour un adulte. Pas besoin de structure d'escalade, ni de lac, ni d'eau profonde. Pour la température, il faudra qu'elle soit comprise entre moins 13 et 43 degrés. Et pour la clôture, il nous faudra du niveau 2 supérieur à 3 mètres. Pour ce qui est de la taille du groupe, on pourra avoir jusqu'à 13 mâles et 13 femelles, ce qui est plutôt conséquent. Pour ce qui est de la domination, on aura des familles composées d'un couple dominant. Le système de reproduction, on est sur de la monogamie. Ils sont plutôt timides avec les humains, donc les visiteurs ne pourront évidemment pas rentrer dans l'habitat. Je vous conseille également pour cette espèce de placer des vitres sans teint pour éviter de leur générer du stress. Au niveau de la maturité sexuelle, on est sur du 10 mois, avec une stérilité au bout de 10 ans. Nombre de petits par portée, entre 3 et 6. Période de gestation et d'incubation, 2 mois. Période entre 2 portées, on est sur 12 mois. Et reproduction en captivité, facile. Optimisation inter-espèce, le renard roux ne tire aucun avantage à partager son espace avec d'autres espèces. Voilà donc pour le renard roux. On passe ensuite à la dernière espèce, qui est donc le wamba commun, que nous dit-on sur la zoopédie de cet animal. On est sur une préoccupation mineure également, donc au final, toutes les espèces de ce pack ont une préoccupation mineure. Pour ce qui est de leur habitat naturel, on le retrouve sur le continent océanique et dans les régions de l'Australie. On est sur du biome climat tempéré et du biome prairie. Pour ce qui est du terrain, un requis minimum, il nous faudra 225 m² pour un adulte. Pas besoin de structure d'escalade, pas besoin de lac ni d'eau profonde. La température devra être comprise entre moins 4 et 38 degrés. Et la clôture sera au minimum de niveau 2 supérieur à 1 mètre. Pour ce qui est de la taille du groupe, on pourra avoir jusqu'à un mâle et une femelle. Or jeune, bien évidemment. Pas de domination particulière. Un système de reproduction basé sur la polygynie. Ils sont plutôt confiants avec les humains, mais cependant, les visiteurs ne peuvent pas rentrer dans l'habitat. Au niveau de la maturité sexuelle, on est sur du 2 ans. Stérilité, jamais. Nombre de petits par portée, un seul. Période de gestation et d'incubation, on est sur 4 mois. Et période entre 2 portées, 24 mois, ce qui est plutôt conséquent. Reproduction en captivité, plutôt difficile. Et le Womba commun ne tire aucun avantage à partager son enclos avec d'autres espèces. Voilà donc pour les 5 nouvelles espèces d'animaux de ce nouveau pack Twilight. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. A liker la vidéo si le contenu vous plaît, bien évidemment. A vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Je vais vous laisser sur quelques petites captures vidéo de ces 5 nouvelles espèces d'animaux. Et quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501